Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Anna on va vous parler de notre dernier coup de coeur BD qui s'intitule donc les imbuvables ou comment j'ai arrêté de boire par Julia Wertz, coup de coeur partagé. Julia le jour de son anniversaire de ses 30 ans elle est au fin fond de la jungle à Porto Rico et elle vient de balancer sa bagnole dans un fossé, elle a pu battre sur son téléphone, bref la grosse galère. Pour comprendre comment elle en arrivait là on retourne quelques années en arrière et on la suit sur son parcours en lien avec son problème avec l'alcool et comment elle va traverser ce long chemin de se sortir de cette addiction. Toi Anna tu connais un peu mieux que moi Julia Wertz. Elle a déjà écrit plusieurs BD avant ça Julia Wertz effectivement où elle parle pas mal déjà de sa vie, plutôt des affres de sa vie dont La tente infinie et Whisky in New York et du coup je trouve que en tout cas moi pour avoir lu ses autres BD celle-ci c'est vraiment la plus touchante parce que vraiment elle nous montre vraiment quelque part comment elle est revenue à la vie et c'est vraiment ultra fort j'ai trouvé. Moi je trouve que la force de cette BD c'est que tu passes du rire au larme. Clairement parce que bon voilà le sujet il est quand même c'est un sujet difficile alors c'est sûr il y a des moments super touchants super émouvants où on est vraiment avec elle mais il y a aussi mais tellement d'humour dans cette BD et ça c'est un prélève. Elle est bien entourée enfin on se rend compte qu'il y a vraiment plein de personnages ultra importants dans sa vie alors après on ne sait pas toujours à quel point c'est de l'autofiction à quel point elle raconte tout mais voilà il y a quand même son frère qui est un personnage très important dans l'histoire elle parle de ses amis qui font aussi de la BD ou pas ou qu'elle va rencontrer notamment une amie dont elle fait la rencontre dans un cercle de discussion des Alcoolimiques anonymes et toutes ces personnes là elles vont vraiment petit à petit aussi apporter un nouvel éclairage sur sa vie sur ses passions sur ce qui peut l'intéresser. Moi je suis d'accord c'est vraiment une belle histoire autour et de la solidarité en général parce que typiquement la scène où elle est à Puerto Rico, bon on vous dit pas quoi mais il lui arrive une grosse galère il se trouve qu'elle appelle direct le centre des Alcooliques Anonymes et là bim il y a deux gars qui arrivent et qui lui viennent en aide en fait. Et c'est aussi une super belle histoire de sororité parce que ce qu'on ne dit pas aussi c'est qu'elle écrit dans un leutral de coworking et un truc partagé avec que des meufs bébéistes qui entre parenthèses les noms qui sont cités c'est quand même un peu des pointures de la BD nord-américaine, on a envie d'aller dans cet atelier et se raconter des blagues de proue. Parce que quand même, voilà c'est le truc qui a été mon petit bonbon de cette BD, elle fait sans arrêt des blagues de proue et c'est juste, ça fait du bien en fait, ça remet tout le monde à égalité à sa place et voilà ça détend quoi. Pour conclure on peut dire que c'est une BD qui est vraiment trop génère, il faut que vous la lisiez absolument si vous n'avez pas lu les BD précédentes de Julia Verts, je pense que comme pour Marion c'est une excellente façon de la découvrir. Voilà, qu'on n'a pas parlé de son dessin mais son dessin il est tout rond, il est tout mignon et on en kiffe trop en noir et blanc, qu'elle on a trop envie d'être sa pote en fait, on ne la connaît pas mais une fois qu'on a lu ça on a envie de lui dire mais Julia sois mon amie, moi aussi je veux faire partie de ton cercle ! Joli bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille ? Joli bouteille, c'est de